Bonjour, nous allons entendre la seconde des quatre conférences d'Anthony Grafton sur le thème qu'il a choisi, correcteur et correction, dans les ateliers typographiques de la Renaissance. Et aujourd'hui, il parlera à la fois des statuts sociaux, culturels, économiques des correcteurs et aussi de leur pratique de métier. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais rappeler, comme si je tenais son agenda pour la semaine prochaine, qu'il a une semaine prochaine extrêmement occupée, et ceux qui vont suivre ses conférences aussi, du même coup, puisqu'il donnera les deux premières conférences dans un autre cycle, qui est le cycle des conférences écologues du Louvre. Et là, il a choisi comme thème la page de l'Antiquité à l'ère du numérique, histoire, usage et esthétique. Je pourrais faire circuler l'annonce, vous la trouvez facilement sur le web. La première conférence aura lieu le 11 juin, à 19h, à l'auditorium du Louvre, les pages de l'Antiquité à l'ère du numérique, bon, c'est le titre général qui est repris, mais le titre plus précis sera la page et son lecteur, de l'ère numérique à l'Antiquité, donc un parcours à l'envers. Et la deuxième aura lieu le 14 juin, la page en mutation, métamorphose et signification, et ce qui amènera au 15 juin, c'est-à-dire la troisième des conférences dans le cycle du Collège de France sur la correction. Donc voilà un emploi du temps, je vais vous faire passer ça, que vous pouvez bien charger. Donc comme à l'autre jour, une conférence, et ensuite nous pourrons discuter sur ce que nous aurons entendu et vu. Merci. Merci, le prochain. Mesdames et messieurs, un des aspects les plus frappants de la situation des correcteurs d'imprimerie à la Renaissance est aussi extrêmement déprimant, au moins aux yeux de leurs historiens fidèles. Pour toute l'importance et l'utilité de leurs travaux, ils semblent avoir reçu de leurs contemporains moins de leurs connaissances que de la pitié ou de la dérision. Dès 1534, lorsque l'humaniste Frison, Viglius Zoichemus, décrit l'atelier de Fraubre, il mentionne le correcteur en chef, Sigismund Galenius, juste pour exprimer sa pitié envers cet homme extraordinairement savant « qui est digne des choses bien meilleures ». Presque tout le monde tombe d'accord avec Zoichemus. La situation professionnelle du correcteur est pitoyable. Même Jérôme Hornchour, correcteur expert et auteur du premier traité sur l'art de la correction, admet qu'il avait lui-même repris le métier du correcteur seulement afin d'éviter celui d'un tuteur, une condition qui, selon lui, serait encore pire. Il disait que la plupart de ses collègues, s'ils le pouvaient, seraient partis en vitesse de ces ergastules pour gagner leur vie par leur intelligence et leur érudition. D'où venait cette misère du métier du correcteur ? Les correcteurs eux-mêmes savaient présenter leur métier comme une art libérale. La page de titre de l'édition de Sénèque, publiée par Erasme, soit disant publiée par Erasme en 1515, par exemple, promettait au lecteur, avec une inconséquence charmante, il faut s'imaginer qu'on a écrit ces textes de présentation très tard dans le processus de production, par exemple, quelques heures avant que le dernier fouet sera imprimé, donc avec une inconséquence charmante, qu'il trouverait entre les couvertures tous les essais de Sénèque avec un supplément de quelques autres, tout purifié par les efforts d'Erasme, sinon de toutes leurs erreurs, au moins d'un grand nombre. Le même texte de présentation contient un jeu de mots révélateur qui porte sur les deux significations du verbe et Mendo. Si vous étudiez ces livres de manière intensive, ils poliront ta langue et ils corrigeront ta vie. Comme Joseph Lowenstein a très bien remarqué dans ses études sur la carrière littéraire de Ben Johnson, un vocabulaire moral se cachait dans la langue de correction de texte, un vocabulaire, une langue vraiment humaniste. Et ce vocabulaire moral évoquait deux mondes classiques à la fois. D'une part, il faisait allusion aux auteurs latins, tels Cicéron et Atticus, Pline le jeune et Tacite, qui avaient corrigé les textes, les écrits de leurs amis. Atticus marquait les erreurs qu'il a trouvées dans les œuvres de Cicéron avec les cires rouges. J'avais peur, Cicéron et Écrits, de tes crayons rouges. D'autre part, il rappelait à la mémoire des auteurs, des imprimeurs et des lecteurs les meurtillages héroïques de l'humanisme italien. Au XVe siècle, comme Paul Asker Christelle l'a établi il y a longtemps, les humanistes désiraient de produire en latin des écrits d'un haut niveau d'intelligence et de correction selon les critères classiques. Les conséquences des erreurs stylistiques et grammaticales pouvaient être graves. Poggio Bracciolini, par exemple, a dû subir une humiliation publique aux mains de Laurent Vallat, qui a consacré un dialogue entier à révéler les erreurs de latinité dans un seul livre de Poggio. Pour éviter une telle catastrophe, il soumitait le texte au jugement d'un ami qui devrait être capable d'évaluer et de corriger à la fois le fond et le fond. L'auteur ne devait pas envoyer des exemplaires de présentation à ses patrons et ses collègues ou donner un archétypus, c'est-à-dire un exemplaire de base, à son cartolaio, son libraire, pour en faire des copies, avant que son texte eût subi ce procès d'exploration. Certains humanistes, comme Niccolò Niccoli, Frentin, et Antonio Panormita, poètes et cultiques, devinrent célèbres pour leur habilité à découvrir les erreurs d'autrui et à les corriger. Niccoli éditait les œuvres de Poggio et pas mal d'autres réclamaient son aide, même si on savait bien qu'ils jugeaient la plupart des écrits de ses contemporains plus dignes d'un cabinet d'aisance que d'un cabinet de lecture. Les humanistes éditeurs se voyaient comme les successeurs des anciens, de Calpline et Atticus, et le terme emendo ou emendatio dans le langage se referait au changement de style et de contenu qu'ils suggéraient à leurs amis. C'était donc l'époque des correcteurs au grand style, des correcteurs qui étaient les collègues ou même les supérieurs des auteurs qu'ils aidaient. En 1515, nous sommes déjà à l'âge de la reproduction mécanique. Ce n'est plus le grand humaniste qui corrige le texte, même le texte d'un auteur classique. La correction est devenue une affaire des professionnels, ce qui ne veut pas dire que la correction est faite d'une façon très systématique. Pour Sénèque, c'est Beatus Renanus, un homme très érudit, mais aussi très modeste, qui visait des épreuves pour les éditeurs de Bâle qui supervisent l'édition. Erasmus n'est même pas à Bâle tandis que l'édition est produite. Et c'est Renanus qui a composé le texte de présentation que je vous ai montré. Les conditions de travail sont normales, c'est-à-dire très problématiques. Renanus doit établir le texte sur la base de matériaux qui sont absolument inadéquats. Erasmus met à sa disposition, il ne met pas à sa disposition, un nouveau texte critique qu'il a établi, rédigé, par page par page, mais des exemplaires annotés d'éditions précédentes. On a l'impression que Renanus n'a pas avant lui-même un plan de l'édition de la main d'Erasme. Et même Renanus, dont la patience devient proverbiale, peut supporter une immersion dans les détails de la lecture des épreuves. Il trouve un homme encore plus modeste que lui, un jeune homme qui s'appelle Wilhelm Nason, et c'est Nason qui doit corriger les épreuves de l'édition de Sénèque, de Renanus ou d'Erasme ou de n'importe qui. Bientôt, Renanus dut avouer à Erasme que son collègue le pauvre Nason avait été absolument accablé par la tâche. C'était enfin, c'était tout simplement trop difficile. Au moins, souligne-t-il dans une lettre, dans le texte de présentation, ils n'ont pas promis qu'ils pourraient corriger toutes les erreurs, juste une partie des erreurs. C'est une apologie qui n'en a pas satisfait Erasme à Cambridge. Pire encore, tandis qu'Erasme n'était pas là, Renanus ou Nason a ajouté à l'édition au moins un texte qu'Erasme regardait comme un faux évident, c'est-à-dire la correspondance latine de Sénèque et de Saint-Paul. Voilà. Ça sentait-il être très intéressant. Bien qu'Erasme puisse noter brèvement dans son introduction, c'était toujours la dernière chose qu'on a écrite et imprimée, c'était la lettre préface, que ce texte était faux, il semble avoir senti que la présence même du texte dans son édition le rendait vulnérable à l'accusation, lui, l'héritier de la méthode critique de Laurent Vall d'avoir été trompé par un faux. Malheureusement, il lui fallait attendre jusqu'en 1529, avant que Frauben fût prête, ayant vendu enfin tous les exemplaires de l'édition précédente, à sortir une nouvelle. Et même la nouvelle édition comprenne encore la correspondance, bien que le commentaire l'identifie explicitement comme un faux. Même là, en 1529, on a l'impression qu'Erasmus n'a pu exercer un contrôle très sévère sur l'édition. La table des comptes des matières, par exemple, répertorie non seulement les lettres de Sénèque à Paul et de Paul à Sénèque, mais aussi d'autres faux. Et ce que j'aime vraiment bien, il y a aussi une section vraiment bourgésien des textes d'Erasmus et de Sénèque qui n'existent pas. On s'imaginait ce qu'Erasmus pensait quand il voyait cette table de matière. Donc, c'est une petite histoire qui a deux morales importantes. Au XVIe siècle, même les érudits ont vu la correction comme une activité de l'État bas qu'ils préféraient déléguer à un collègue de rang inférieur. Sauf exception, bien sûr, mais c'était la vision normale de la correction. Et les correcteurs ne pouvaient pas contrôler beaucoup d'aspects de la production des textes qui leur étaient confiés. Ces deux faits, ces deux aspects de la situation ont joué tous deux des rôles principales dans le procès de paupérisation culturelle du métier qui avait lieu entre l'époque du patricien Nicoli, le prince des correcteurs et celle des professionnels modestes tels Renanus et Nesson. Les difficultés du métier se manifestent déjà aux premières étapes de la vie professionnelle. Le correcteur commence sa carrière normalement par le poste de lector ou lecteur. Son devoir est de lire la copie à haute voix tandis que le correcteur relit et vérifie les épreuves. Toute personne qui espérait faire carrière en corrigeant les épreuves des textes devait commencer par passer six mois ou un an de travail comme lecteur. Il y a une lettre de Friedrich Zilbrug, c'était un correcteur allemand assez renommé, et Gertäus qu'ils ont écrit pour un jeune homme qui s'appelait Enrigus Kubzius et qui avait travaillé avec eux en tant que lecteur. Ce texte indique à partir des termes employés les limites des compétences qui étaient nécessaires aux lecteurs. Nous certifions que pendant la période d'une année dans laquelle il a travaillé dans notre boutique comme lecteur, il a donné des telles preuves évidentes de sa diligence, de son honnêteté, de sa loyauté, de son engagement, mais pas de son érudition ou de son éloquence, mais ces termes n'apparaissent pas, que si ses affaires le permettaient, nous serions heureux d'employer son travail à nouveau. Pauvre homme. Il y a un cas de limite, heureusement, qui nous permet de définir les compétences modestes dont on avait besoin pour devenir lecteur, même chez les plus savants éditeurs. En 1570, Christophe Plantin décrit dans une longue lettre à un secrétaire d'État espagnol, don Gabriel de Zayas, les occupations qu'il a trouvées pour ses cinq filles. Et d'autant que la première enfance est trop fragile et débile du corps pour faire choses manuelles au ménage ou train de marchandises, je leur ai fait alors tellement apprendre à écrire et à bien lire que depuis l'âge de quatre à cinq ans jusqu'à l'âge de douze ans, chacune des quatre premières, selon leur âge et rang, nous ont aidé à lire les épreuves de l'imprimerie en quelques écritures et langages que se soient offerts pour imprimer. La quatrième fille de Plantin, Magdalena, avait 13 ans lors de la composition de cette lettre. Selon Plantin, et voilà, un lecteur, selon Plantin, elle participait activement au plus grand projet éditorial qu'il ait jamais réalisé, c'est-à-dire la Bible polyglotte d'envers, publiée en huit volumes en 1569 à 1572. C'est le grand livre qui a été montré à Montaigne, à la bibliothèque vaticaine, lors de son visite à côté d'un manuscrit de Grégoire le Grand et d'autres choses très belles. C'est vraiment la plus grande entreprise scripturaire et typographique du XVIe siècle. Plantin et son patron, le roi Philippe II, avaient confié au savant espagnol Benito Ariad Montano la tâche colossale d'établir les textes bibliques en cinq langues. Le fils frère de Plantin, Franciscus Raffalengius, corrigeait les épreuves en collaboration avec Montano et Magdalene travaillait à côté d'eux. La quatrième fille, explique Plantin, nommée Magdalene, âgée maintenant de 13 ans, tient encore la règle compte tenu les autres jusqu'à pareil âge, à savoir d'aider sa mère aux affaires de ménage et principalement à péculiaire charge de porter toutes les épreuves des grandes bibles royales ou logis de monsieur le docteur Benito Ariad Montanus et de lire des originaux hébraïques, chaldéens, syriacs, grecs et latins le contenu des dites épreuves, tandis que mon dit sur le docteur observe diligently si nos feuilles sont telles qu'il convient pour les imprimer. Après que Ah, excusez-moi, j'avais raison. Après que Montano et Raffalingus avaient achevé leur travail, raconte Plantin, d'autant que l'âge ne me semblera plus être sûr de la laisser fréquenter avec les correcteurs, Magdalena a dû changer sa profession pour travailler exclusivement dans la boutique. Mais sa fille cadette, Henriette, n'avait que huit ou neuf ans. Et Plantin explique, je délibère d'essayer si elle pourra aussi propres à lire les épreuves de l'imprimerie comme auront fait toutes ses sœurs devant lui, elle. Dans la maison d'édition, la plus grande et la plus savante de l'Europe, le travail du lecteur pourrait être réalisé, au moins en théorie, par des petites filles de huit ou neuf ans. Pour autant reposer son confiance en ce récit, sans doute, leur père a décrit ses filles érudites dans des termes similaires à de nombreux amis et s'éventardise donner lieu à des commérages. En 1576, Johannes Elstius pose la question dans une lettre à Théodore Pullman, un correcteur chez Plantin, est-ce que c'est vrai que les filles de Plantin peuvent vraiment lire et écrire non seulement le latin, mais aussi le grec et l'hébreu. Si c'est vrai, s'il vous plaît, expliquez-le-moi. Pullman répond que certains femmes, notamment l'épouse et la fille du marchand anglais Jean Clément et les filles du marchand enversoie, Johannes Ouvius, avaient vraiment maîtrisé le grec et le latin. Mais la fille de Plantin pouvait lire les guébates, pouvaient lire l'hébreu, le grec et le latin assez couramment, mais elle ne pouvait pas les comprendre. Dans ce contexte, les guébates ne peuvent signifier qu'une seule chose, lire dans le sens de lire à haute voix, exactement comme Plantin décrit la situation. Un document de nouvelle découverte par Théo Dungelgrun, un chercheur néerlandais, démontre que Plantin et Pullman n'exagèrent pas. Les épreuves d'un des volumes de l'Ancien Testament de la Bible polygote se trouvent aujourd'hui dans l'archive Plantin. Sur ces pages, y a-t-il des taches d'encre, des quadrillages et d'autres marques, les preuves que ces pages sont passées à travers la salle de composition. Plus remarquable encore, les marques sont chargées d'annotations dans lesquelles l'éditeur Benito Arias Montano et le correcteur discutent des questions techniques de la critique textuelle et de la mise en page. Une des annotations de Montano, c'est celle-là, écrite à titre exceptionnel en hébreu, contient une plainte. « Vous devriez dire à cette fille qu'elle doit se hâter de venir parce qu'elle est toujours, tous les jours, en retard. » Évidemment, c'était Magdalena qui rendait possible le dialogue virtuel de Montano et Raphaël Englius sur les épreuves quand elle apportait les feuilles aux logis de Montano et les lui lisaient à haute voix, en hébreu, en chaldéen, etc. Montano ne mentionne nulle part ses retards, assez normaux chez une fille de 13 ans, peut-être parce qu'il n'en savait rien. Probablement, Montano a écrit la note en hébreu plutôt que son latin habituel, afin que le père, s'il lui arrivait de voir cette page, ne pourrait pas comprendre sa plainte. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que Magdalena ne comprenait pas l'hébreu. Évidemment, quand un jeune diplômé acceptera de travailler en tant que lecteur, il pratiquerait un travail qui aurait pu faire et assez bien par une fiette. Même les correcteurs, c'est-à-dire ceux qui avaient fait le travail du lecteur et gradués, ceux qui réussissent à établir une carrière, se plaignaient souvent et amèrement de la façon dont ils étaient traités par les imprimeurs. John Fox, par exemple, qui deviendra aux années 60 du XVIe siècle le matérologue de la réforme anglaise, part en exil comme pas mal d'autres clercs protestants au début du règne de la reine Marie. Il doit gagner sa vie à Bâle de 1565 à 1559 comme correcteur. Dans une lettre à son ami Edmund Grindel, il explique qu'il avait accepté ce travail seulement à cause de sa pauvreté. Froben et Episcopius m'ont proposé un projet de préparer et de comparer les textes de Jean Chrysostom. À l'époque, j'étais complètement sans argent jusqu'à mon dernier su. En conséquence, j'ai dû perdre deux mois en déplaçant la poussière. Pendant son séjour à Bâle, Fox tissait un grand réseau de mécènes, des collègues et des informateurs et il maîtrisait comme on sait, c'est la base de sa matérologie, il maîtrisait pas mal de techniques nouvelles d'organisation du travail, de retour en Angleterre. Il a demandé à ses copains John Field et Laurent Humphrey à Oxford, ils avaient eux-mêmes aussi travaillé comme correcteurs à Bâle, de morceler le manuscrit énorme de sa matérologie afin que plusieurs étudiants d'Oxford puissent s'occuper simultanément de la vérification des références. C'est fort probable que Fox ait fait la connaissance de cette méthode d'organiser un travail collectif en Suisse. Quand même, il ne semble pas qu'il garde de bons souvenirs de son travail de correcteur. Son fils, Samuel Fox, qui dressa une biographie jusqu'à aujourd'hui inédite de son père, remarque que son père devait son succès chez les imprimeurs à son tempérément. Grâce à l'autodiscipline dont il s'était servi depuis sa jeunesse, des expériences que les autres trouvaient épouvantables, la pauvreté, les nuits sans sommeil, la femme, étaient pour lui comme un jeu. C'est assez explicite et le cas de Fox n'est pas unique. C'est vrai que les noms des correcteurs apparaissent en premier dans les dossiers de paix de Frauben de Episcopius de Plantin, mais le salaire était très modeste et souvent inférieur à celui des compositeurs les mieux payés. Certains correcteurs, par exemple, Raphael Inguius et Cornelis Killiam, travaillaient fidèlement et selon toutes les apparences, heureusement, chez Plantin au fil des décennies, même si Raphael Inguius, sa femme et leurs enfants devaient vivre pendant des années dans une seule petite chambre. Mais les documents conservent aussi la mémoire d'un monsieur Sterk. C'est un correcteur qui quitte l'emploi de Plantin parce qu'il ne veut pas loger à la maison de son maître comme les correcteurs faisaient normalement. Avec un salaire de deux florins par semaine, Sterk ne peut pas trouver un logement ailleurs à envers et doit partir de la vie. J'avais prédit cela pour lui, explique Plantin dans une lettre. Il note d'ailleurs qu'il se sépare en restant ami. Le cas le plus intéressant est celui d'Olivier Affinet qui se trouve dans les registres de Plantin. Le dossier de paix enregistre les salaires qu'il a reçus de semaine en semaine pendant 13 ans. Soudain, en 1593, il est parti mécontent et sans dire adieu. C'est superbe. C'est comme le moment à la fin d'une maison de poupées d'Ibsen où Nora claque la porte. C'est la fin heureuse d'une petite histoire qui était probablement assez tragique. Les co-acteurs chez Plantin savaient exactement à qui s'en prendre de leur pauvreté. La Concordia, un document qui se trouve dans les archives de Plantin, nous informe que les co-acteurs s'accodèrent en 1664 de tenir une fête annuelle. Le document enregistre également les chuchotements et souvent les cris qui sont passés entre les co-acteurs lors de ces rencontres. Moi, Philippe Jacob Noyen, j'ai souvent entendu des autres et le vénérable de Klein, un maître Van der Weyden et Jérôme de Bravio, tout racontent que les co-acteurs recevaient une augmentation de salaire quand ils avaient été là depuis deux ans. Noyen et le sudi de Klein ont également entendu cela souvent. Les pages sont chargées de notes qui rappellent les noms des collègues injustement congédiés et d'autres encore qui avaient réussi à quitter la maison de Plantin pour accepter des bénéfices plutôt que de passer 30 ou 40 ans en corrigeant les épreuves. Le statut culturel, économique et professionnel du correcteur était ambigu même fragile. Pas mal de correcteurs étaient des hommes cultivés auxquels manquaient les moyens financiers, la santé ou le tempérament dont on avait besoin pour faire progresser une carrière dans une profession libérale ou à une université. Mais d'autres étaient des artisans par formation. Le jeune Thomas Plater, par exemple, l'an primeur des instituts de Calvin, gagnait sa vie comme cordier, comme il explique dans son autobiographie avant de devenir correcteur et éditeur. Théodore Poulman travaillait dans ce qu'il aimait appeler dans un mélange de latin et de grec son museo grapheum, c'est-à-dire une chambre d'études et atelier de Foulon à la fois, à partir de laquelle il a signé ses préfaces en disant adieu à son lecteur vala ergo ex nostro museo grapheo museo grapheo vala ergo grapheu. Adieu donc Foulon écrit Scaliger dans son exemplaire d'un de ses livres. En 1562-63, Bartholomew Varol prépare des copies, corrige des épreuves et établit des indexes pour probins. Il est compositeur de formation et il retourne à ce métier quand il peut. Johannes Pachus qui travaille chez Probin comme compositeur en latin et en hébreu deux ans plus tard reçoit également un paiement mit corrigirin hébraïki, c'est-à-dire pour corriger un texte, pour avoir corrigé un texte hébraïque. Il n'est pas surprenant que les compositeurs savaient corriger les épreuves. Cela s'apparentait à leur travail. Une épreuve fragmentaire de deux pages d'une édition d'un traité, d'un manuel scolaire très, très populaire, c'est-à-dire le Summa Quadripartita Philosophiae d'Eustachius de Sancto Paolo. C'est un livre qui a été lu par tout le monde de Descartes et d'autres philosophes catholiques jusqu'aux protestants de Cambridge et de Harvard. Il se trouve à titre exceptionnel dans la bibliothèque Reine de Trinity College Cambridge où ça a été découvert dans la couverture d'un autre livre. Trouffé d'erreurs littérales et techniques avec des lignes qui sont inégales, comme vous voyez, ce document n'est pas une épreuve qu'un correcteur aurait utilisée. Ça doit être plutôt une épreuve sale et dirty proof, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la première épreuve que le compositeur a tirée pour éliminer ses erreurs très élémentaires avant de tirer une seconde pour que la correction dans le vrai sens commence. C'est-à-dire que les correcteurs eux-mêmes faisaient de leur mieux pour nettoyer des épreuves. Ils connaissaient les méthodes du correcteur. Ce faisant, ils apprenaient les techniques fondamentales du métier. Le voyage de la presse à la salle de correction n'était donc pas long. Mais quand un compositeur de formation franchissait ses seuils intellectuels, son progrès sapait la sécurité culturelle et économique du correcteur. Le correcteur collaborait quotidiennement avec les ouvriers. Il remplissait ses propres mains d'encre noire. Mais maintenant, il devait accepter que le travail auquel il et ses collègues sentaient une fierté fragile mais réelle pourrait être faite par un simple ouvrier. Dans la gravure de Thiem, qui accompagne le premier traité sur la correction des épreuves, une figure curieuse se trouve au premier plan à droite. Il porte une collerette. Dans un âge de loi somptuaire, ce vêtement aurait dû identifier son porteur comme quelqu'un qui gagnait sa vie avec son érudition et son intelligence et pas par ses mains. Mais il est debout ou peut-être assis à son pupitre devant une casse. On voit la copie qui est fixée dans un visorium qu'utilisaient les compositeurs et il tient dans la main gauche un compositeur, une sorte de réglette sur laquelle les lettres sont placées côté à côté par le compositeur. Il semble que cet homme à la collerette doit être un artisan, un compositeur. Est-ce que c'est un compositeur qui, ayant appris le latin, ayant maîtrisé l'art de la correction, revient à son travail original mais porte encore les vêtements d'un homme cultivé ? Ou est-ce que c'est un correcteur qui sait lire les lettres de plomb dans leur forme à l'inverse et les corrige en m'alliant le compositeur ? Mon père, qui est un journaliste aux années 30 et 40 à New York, savait le faire. Il savait lire non seulement les épreuves mais aussi les formes quand il y avait une pression chronologique. Au moins, c'est donc que c'est une figure contradictoire qui incarne l'ambiguïté du statut du correcteur. Les problèmes techniques que le correcteur devait confronter dans son travail quotidien étaient encore plus graves que celles posées par son statut faible social et économique. Les lecteurs, les éditeurs et les correcteurs tombaient d'accord sur une chose. L'impression, c'était le royaume des coquilles et d'autres erreurs encore pires. Dans son traité sur la préparation des textes pour l'imprimerie, Juan Carumuel cite le moraliste Luigi Novarini qui dit « Il faut que l'imprimerie soit la mère des erreurs car elle est très fertile avec elle. » L'héritier de Christophe Plantin, Balthazar Moritus, étale une fable dans une lettre à Justus Lipsius. « L'inventeur de l'imprimerie aurait condamné à la morte le premier homme qui imprimerait un livre exempt d'erreur. Mais les imprimeront eux de la chance parce qu'aucun d'entre eux n'a encore eu à craindre de payer ces prix. » Les correcteurs jouaient un rôle de premier plan dans ce royaume infernal. Lorsque Moritus préparait une nouvelle édition de la Militia Romana de Lipsius, il a dû expliquer à son auteur favori qu'il devait corriger des erreurs non seulement dans les épreuves mais aussi dans la copie que Lipsius avait préparée lui-même. Moritus réfléchit « J'apprends que si l'erreur est la condition humaine normale dans n'importe quel domaine de la vie, elle est certainement dans cette correction des ouvrages imprimés. » Henri Estienne, maître imprimeur et maître de l'hyperbole, va encore plus loin. Il dit dans son « Artist typographia querimonia » sa plainte de l'art typographique que les plus nobles arts auteurs dans les deux langues ont été confiés à des correcteurs absolument incompitents. Il décrit un correcteur de sa connaissance qui effectuait son travail avec une cruauté incroyable en infligeant des blessures horribles au texte. « À chaque passage où elle a rencontré le mot prokos, c'est-à-dire soupirant, il a substitué prokos. » « Car, » dit-il, « je sais que les porcs sont une sorte d'animal, mais je ne pense pas que prokos sont un animal ou autre chose. » Lorsque Estienne décrit le correcteur comme une sorte de circelle masculine avec des mains sales, il exagère. Mais c'est vrai que des correcteurs ont fait des erreurs terribles, des erreurs qui dénivaient une partie de leur métier. Par exemple, la grande erreur de Daniel Hanzius. En 1633, la maison d'Elsevier Raled préparait une édition de poche du Nouveau Testament grec. À l'aide, les professeurs et les étudiants travaillaient souvent comme correcteurs chez Elsevier. Dans ce cas, c'était Jérémy Oetzlin, professeur du grec, qui a ménagé le texte. Et c'était un savant plus connu, Daniel Hanzius, qui a effectué un deuxième service, si service est le mot juste. Lorsque Estienne dénonce les autres imprimantes, il remarque que la plupart ne pouvaient pas écrire ou même lire un texte en latin. Il est absurde de voir des lettres préfaces composées en latin par des imprimeurs, des textes en grec, alors que la plupart ne pouvaient pas comprendre le premier mot d'un tel texte et certains ne pourraient même pas le lire à haute voix. Dans ce cas, il n'exagère pas. ce fut Hanzius par les Elseviers qui composa la préface qui apparaît au début de l'édition sous leur nom. Voici l'édition et voici le projet de la préface griffonnée par Hanzius dans un manuscrit grec patristique de la bibliothèque universitaire de l'aide dont il était le directeur. En essayant de mettre l'accent sur les nouveautés particulières de cette édition Hanzius écrit « Ici, vous avez le texte maintenant reçu partout, un texte dans lequel nous ne vous proposons rien de ce qui a subi des changements ou des corruptions. » C'est une affirmation absurde. L'édition ne contient rien de plus qu'une forme légèrement corrigée du texte grec du Nouveau Testament établi par Erasme très hâtivement à Bâle en 1514. Mais Hanzius l'a décrit comme un document irréprochable, accepté, vérifié par le consensus des savants. Pendant des siècles jusqu'au présent, la rhétorique d'Hanzius a confondu les critiques textuelles du Nouveau Testament qui doivent encore parler de ces textes reçus, un terme qui ne veut rien dire. pire encore, la notion totalement false selon laquelle un texte reçu existe continue à donner de l'aide et du réconfort aux littéralistes bibliques qui nient que le texte peut ou doit être corrigé par la critique, c'est-à-dire les gens que Joseph Scaliger, le maître d'Ansius, a toujours appelé des prophètes et a contaminés. C'était donc un texte de présentation qu'Ansius a écrit très très rapidement. Ansius était probablement en besoin des soldes parce qu'il avait l'habitude malheureusement d'utiliser beaucoup d'alcool, mais quand même c'est une erreur d'oppression commerciale qui a eu une fortune immense. De plus et plus souvent, ce sont les conditions de la production du livre qui présentent le problème le plus grave. L'entrée des erreurs dans le texte est un procès en plusieurs étapes. En 1515, Bertus Renanus envoie à Erasme une lettre avec un ensemble de corrections textuelles qu'il vient de faire dans les épreuves de l'édition de Sénèque que j'ai déjà décrite dans le texte des Beneficiis. Il explique qu'il les a conçus extemporanément lorsque la page a déjà commencé à être imprimée. Les corrections sont très bonnes, mais comme Leighton Reynolds, grand philologue d'Oxford, a découvert, la moitié des erreurs que Renanus a signalées et corrigées ne se trouvent dans aucun des manuscrits ou des éditions de Sénèque. Le correcteur devait lutter avec des erreurs des compositeurs, des erreurs tout à fait nouvelles faites pendant la production de cette édition, un nouveau couvain de monstres né dans la maison d'impression elle-même. De plus, il y avait le problème du temps. La correction soigneuse pouvait retarder la production de textes et pas mal d'imprimeurs ne voulaient pas supporter et supporter ces délais. Vous savez, le compositeur devait rassembler les lettres, les signes de ponctuation et les espaces et les justifier. Une fois le texte est composé dans la forme, on en tire les preuves et c'est les épreuves normalement de plusieurs pages à la fois. Le correcteur doit lire et corriger les preuves. Le correcteur fait ses corrections dans la forme, le procès se répète et se répète encore avant qu'une feuille de l'édition puisse être tirée. Ça prend du temps et normalement on voulait produire une feuille par jour, c'est-à-dire mille exemplaires d'une feuille. Mais il fallait attendre jusqu'à l'après-midi pour commencer la production. C'était un vrai problème. La plupart en principe, le moraliste caramouet y insiste, un imprimeur qui imprime une feuille avant d'avoir reçu les corrections du correcteur viole les règles de l'acte de l'imprimerie. Il commet même un péché moral. Mais la plupart des imprimeurs, il doit admettre, ne se donnent pas la peine d'attendre au correcteur. « Parfois, dit Caramouel, les imprimeurs qui semblent être très prudents sont en fait extrêmement impruments, car quand la forme est encore en course de correction ou une épreuve a été envoyée à l'auteur, ils impriment pas mal de pages et ils sont contents que seuls les dernières pages à être tirées soient corrigées. C'est faisant, ils trompent les auteurs et le même magasin produit des feuilles corrigées et non corrigées du même livre dans la même édition. Les livres eux-mêmes confirment le diagnostic du moraliste. Lorsqu'une erreur assez grave vient à la lumière, les presses peuvent être arrêtées et la font corrigées. Mais même dans ce cas-là, les feuilles non corrigées seront utilisées aux côtés des corrigées dans des exemplaires. Ici, vous avez une page du psautier grec d'Aldemanus et vous voyez là une correction qui a été faite à la main et là la même correction dans la forme. Donc, deux pages qui ne sont pas identiques de la même édition produites dans la maison la plus importante d'Italie au commencement du XVIe siècle. Et c'était, comme Kurt Bühler et d'autres ont démontré, assez normal chez Aldemanus. Certains correcteurs ont abandonné la lutte contre les coquilles et les erreurs et avoué leur désespoir. Le 11 mars 1505, Matthias Schürer compose une dernière lettre au lecteur de la première édition de l'Épidommat Rerum Germanicarum de Jacob Wimfeeling qui est imprimé par Johannes Pruss à Strasbourg tandis que Schürer, d'après le Colophon, le mettait en ordre. C'est-à-dire le rédigé. Sa lettre devient une litanie de dénégations. Ne soyez pas surpris, ne vous fâchez pas s'il y a des inversions, des transpositions, des changements et des omissions dans ce livre. Personne ne peut tout voir. Je suis un être humain et un être humain qui a deux yeux et non Argus dont la tête selon les mythes anciens aurait été sainte de son Dieu. Croyez-vous croyez-vous en l'homme expérimenté ? Personne ne peut inspecter d'assez près pour trouver toutes les fautes. En outre, la copie avait été tronquée, corrompue et était pleine d'erreurs, ce qui était la faute du scribe. Donc, on blâme le correcteur qui blâme le scribe. Comme la foire de Francfort approchait à grands pas, il nous a fallu imprimer le livre dans un temps très court. Des autres correcteurs jetaient le blâme sur le correcteur aux mains sales dans l'imprimerie. En 1511, Ottaviano Patrucci, qui avait établi une activité d'imprimeur de musique à Venise, déplace sa presse à Fossambrone, non loin d'Urbino, dans les marques. Deux ans plus tard, il sort un énorme travail sur l'histoire et la réforme du calendrier, le paulina, écrit par l'évêque de Fossambrone, le flamand Paulus de Mittelbourg. C'est un livre exigeant, fourmillant de table mathématique, lardé de citations en grec et même en hébreu. Le correcteur, qui s'appelle Jérôme Posthumus, non seulement compose une liste des erratas, mais il identifie le coupable. Voici la liste des erratas et voici le message de Posthumus. Lecteur honnête, si vous trouvez des erreurs dans ce travail, veuillez ne pas les attribuer au correcteur, mais au compositeur. Comme ils n'ont pas appris le latin, il semble inévitable qu'ils tournent souvent les lettres à l'inverse, remplacent un mot par un autre et déplacent les syllabes. En outre, afin que vous soyez au courant des faits, vous devez savoir que Jean-Baptiste, un Éthiopien et un jeune homme imberbe à effectuer son apprentissage en tant que compositeur de ses livres. Posthumus rempli, comme vous avez vu, le reste de la page avec sa liste de corrections. Le jeune Jean-Baptiste a dû être sans doute l'un des nombreux Africains qui vivaient et travaillaient dans l'Europe de la Renaissance. On se demande ce qu'il a ressenti quand il a dû composer ses lignes. En 1609, les successeurs de Plantin, Jean et Balthazar Moritus, essaient de formuler des règles pour la correction. Le correcteur le plus expérimenté, Cornelius Kellian, venait de mourir et Honschuk leur avait donné un modèle avec son traité duquel ils empruntent quelques passages. Les règles du jeu sont claires et simples. Il faut que les correcteurs aient une bonne connaissance du latin et du grec qu'ils disposent d'une très bonne maîtrise des règles orthographiques et aussi des techniques de l'imprimerie. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec les lecteurs qui lisent la copie à haute voix comme ils ont vu et avec les compositeurs. Ce sont des règles précises qui incarnent des décennies d'expériences pratiques. Par exemple, c'est un passage qui a été traduit incorrectement par plusieurs érudits. Ils mettent les correcteurs en garde. Vous voyez qu'il s'agit d'hommes expérimentés non seulement de vérifier les petites lettres, c'est-à-dire les lettres dans le texte, mais aussi lors de la lecture des lettres plus grandes, c'est-à-dire les titres, les tables matières, de prêter attention aux syllabes des mots individuels et même leurs lettres. sinon ils peuvent s'exposer à la risée en omettant non seulement les lettres mais aussi des mots entiers dans les passages imprimés en gros caractères. C'est absolument vrai que les erreurs étaient très fréquentes dans les titres et dans d'autres passages qu'on n'a pas lus aussi soigneusement qu'on a lu le texte. Ce sont des règles qui évoquent un monde d'ordre et des précisions dans lesquelles les routines une fois établies pourraient empêcher les catastrophes les plus pires. La chambre des correcteurs et je suis certain que plusieurs de vous ont visité la maison de Plantin et ont vu la chambre des correcteurs. C'est une chambre du XVIIe siècle et ça n'a rien à voir avec la correction que je présente ici mais la vision du travail la vision d'ordre et méthode qu'évoque la chambre est la même que ces règles d'épeigne. Mais justement comme le traité d'Anchouc les règles de l'Emoretus suggèrent également que la correction nourrissait un potentiel de désordre. Les correcteurs par exemple et c'est ici c'est le passage que je vais traduire les correcteurs par exemple doivent faire tous les efforts pour éviter de boire et le vice d'ivronnierie. Ronchouc était allé plus en détail. Ensuite le correcteur doit éviter avec le plus grand soin le vice de l'ivronnierie de peur de ne plus rien voir du tout ou au contraire de voir plus qu'il n'y en a en réalité. En fait les comportements que ces règles interdisent n'étaient que trop communs. Jean Reisdell qui se présente ivre au travail chez Plantin au début de juillet 1591 manque quelques jours de travail et plus tard perdent son poste. Les Moretus insistent aussi que les correcteurs ne doivent pas quitter la boutique à midi ou le soir avant que les épreuves qu'ils ont lues ou les feuilles qu'ils ont corrigées aient été soigneusement révisées et mises en rapport avec les corrections qu'ils ont enregistrées. L'absentéisme la désobéissance et le manque de véritable engagement au travail avaient troublé l'atelier par Plantin à travers les années. Dans les années 1570 Plantin s'est plaint plusieurs fois que ses correcteurs comme ses ouvriers refusaient de s'arrêter comme il dit à Montano de raconter des histoires c'est-à-dire de parler de questions de religion. Ni les ouvriers dit Plantin ni même les correcteurs ont à cœur notre entreprise comme ils le devraient. La légende sanctifie les grands imprimeurs de la Renaissance et les troupeaux de correcteurs qui sont rassemblés dans leur atelier une page inoubliable des adages d'Erasme décrit Aldmanus assis dans un coin de son atelier parmi tout le bruit du travail imperturbablement lisant les épreuves des adages d'Erasme qui avaient déjà été corrigées par un correcteur qui s'appelait Serafino. Erasme lui-même ne révisait jamais ses épreuves que quand il voulait changer un passage. Quand je lui ai demandé écrit Erasme pourquoi il se donnait la peine Alda répondu studio. Alde et certains de ses associés allèrent jusqu'à se constituer une académie une société de langue grieque et voici le statut c'est le seul exemplaire qui existe du statut de l'académie dans la bibliothèque vaticaine toute chute dans l'usage du latin ou encore pire dans l'usage de l'italien donnerait lieu à une amende versée au pot commun pour assurer à la fin les frais d'un splendide un superbe festin un festin meilleur que ceux des ouvriers dit le statut ces règles comme Martin Lowry et Martin Davis ont montré dans ses études classiques dénotent des désirs plutôt que des réalités sociales quotidiennes mais ils refaitent les rêves d'un groupe délettrai qui était vraiment remarquable les dits correcteurs cultivés qu'employés Robert Estienne faisaient le travail avec autant de précision que Robert pouvait accrocher les feuilles corrigées en public en promettant une récompense à qui il relèverait une faute typographique et de façon semblable les Ammerbach et les Froben réunirent des équipes experts pour préparer la copie et lire les épreuves de leur grande édition Plantin avait une équipe de six correcteurs à l'oeuvre dans une propre chambre déjà en 1573 une équipe de trois ou quatre à la fin des années 90 quand la situation devenait plus difficile les employés de Plantin disposaient d'une ample bibliothèque de référence dans leur chambre de travail il y en a encore maintenant des livres dans la bibliothèque Plantin qui portent le terme ex-anagnostéria de la salle des correcteurs quelque que fût leur condition de travail les correcteurs ne pouvaient que rarement exercer un contrôle total sur la production des textes qui leur sont confiés les références à l'imminence de la foire du livre et de la pression imposée par cette échéance n'étaient pas seulement conventionnelles dans son autobiographie Thomas Plater rappelle un effort particulièrement pénible pour terminer plusieurs livres sur le temps le moment de la foire approchait et nous avions terminé pour cette époque différents ouvrages pressés par le temps nous travaillions même les jours de fête ce qui nous obligeait de nourrir nos ouvriers et de leur donner une paix plus élevée dimanche à 11h du soir le partenaire de Plater un compositeur ancien qui s'appelait qui s'appelait Balthazar Ruch se mit à me lancer des mots piquants il s'est tout mais puis saisissant un épais châssis il s'approcha de moi par derrière pendant que je lisais les preuves il avait déjà les deux bras levés pour masser un coup sur la tête quand en regardant de côté je m'aperçus de cette manœuvre Plater se leva rapidement et paria le coup avec son bras Ruch essaya de lui crever un de ses yeux et Plater comme il dit lui décharger sur le nez un tel coup de poing qu'il tomba à la renverse et resta un bon moment sans connaissance dans certaines circonstances semble-t-il le travail du correcteur pouvait être extrêmement dangereux ce qui n'était pas propice au travail de qualité même lorsque la foire n'était pas imminent le calendrier des travaux pouvait poser des problèmes en 1618 jusqu'à 1621 un compositeur et correcteur juif nommé Abraham Branschweig révisait les épreuves de l'édition de la Bible hébraïque édité à Bâle par Johann Buxdorf l'Ancien c'est un travail absolument collaboratif à la différence de la plupart des érudits et imprimeurs chrétiens qui ne mentionnent guère les correcteurs qu'ils emploient Buxdorf dit franchement qu'il a pris soin d'éliminer toutes les erreurs et des tâches que nous avons détectées aidées par les efforts d'un certain juif en 1619 Buxdorf va jusqu'à assister à la circoncision rituelle du fils de Branschweig un acte qui l'a mis en difficulté avec le conseil de la vie qui le menace d'exposition de son poste et de la vie et finit par lui imposer une amende de 100 guldens c'est une somme énorme le salaire d'une année entière quand même Branschweig se heurte à plusieurs obstacles à cause de sa religion dans la vie quotidienne dans le processus de production d'un atelier dans sa préface en hébreu il se plaint des ouvriers qui auraient imprimé chaque samedi une feuille entière quand Branschweig ne pouvait pas être présent pour la relire donc une feuille sur six n'a pas été corrigée par le correcteur et ils ont refusé de travailler le dimanche quand il aurait pu être là en outre même quand il a pu être présent et examiner les épreuves les compositeurs arrachaient les feuilles de sa main avant qu'il a fini de travailler là où Branschweig se vantait dans sa préface latine adressée aux chrétiens qui n'en savaient pas beaucoup de l'excellence de l'édition Branschweig présentait des excuses en hébreu à ses lecteurs juifs pour les nombreuses erreurs qui sont restées dans les pages qui n'avaient pas été corrigées l'espace ainsi que le temps pouvaient poser des problèmes il y a une fable convenue parmi les historiens du livre selon laquelle les correcteurs habitaient et travaillaient toujours dans les ateliers en fait les pratiques variaient les correcteurs employés par plantain par exemple comme nous l'avons vu étaient aussi logés par lui mais Béatus Renanus dont le travail comme correcteur donnait son lustre à la maison de Froben allait et venait entre Bâle et Célestat et même quand il a été à Bâle il ne vivait pas chez Froben et ne passait pas la journée dans l'atelier en avril en avril 1517 de Fabricius de Bruno Amabach ou de moi évidemment Renanus ne corrigeait pas les épreuves il donnait des corrections pour des passages qui étaient particulièrement difficiles quand il était dans la maison le pape le pape on le sait est infallible mais il s'est avéré que même un pape lettré ne pouvait pas en tant que correcteur chasser toutes les erreurs des épreuves d'une édition de la Bible surtout s'il vivait trop loin des presses aux années 580 le pape énergique 6-5 le pape des obélisques décide de ne plus tolérer les longues discussions savants qui avaient retardé l'apparition d'une édition autorisée de la Bible vulgate après le concile de 30 il prend toutes les questions techniques il prend des décisions et il publie sa propre édition dans laquelle le texte est dépouillé de tout appareil et de tous ses variants quelles que soient les objections des humanistes qui insistent sur les divergences textuelles des versions et des manuscrits superbes comme objet d'art des versions des manuscrits de la Bible la mise en page du texte établi par Sixt semble déclarer la perfection absolue du contenu c'est l'imprimeur papal Domenico Bassa qui a construit l'édition dans son atelier d'imprimerie au Vatican au cours de l'été 1589 le pape de son côté passait les mois les plus chauds dans sa villa bien aimée sous le Quirinal refroidie par les brises tout l'été un pauvre frère Augustin Angelo Rocca se rendait plusieurs fois par jour entre le Vatican et le Quirinal en livrant chaque nouvelle feuille des épreuves au pape et puis en les rendant une fois corrigés à l'imprimeur inévitablement des erreurs glissaient dans le texte de la Vulgate 16 Certaines d'entre elles pouvaient être corrigées par la réinitialisation d'autres par des corrections timbrées ou par de petits feuillets imprimés collés sous les mots erronés La Bible marmorienne et parfaite conçue par le pape témoigne que l'invalibilité papale ne fonctionnait pas dans l'imprimerie comme a remarqué le savant britannique protestant Thomas James avec délectation En fin de compte le successeur de Sixte Clément Ruit devait rappeler l'édition et la remplacer et cette édition est une rareté maintenant parce que plusieurs des exemplaires ont été détruites C'est comme une automobile qui ne fonctionne pas Le correcteur en d'autres termes avait comme devoir d'exécuter une tâche impossible pour bien gérer son travail il aurait eu besoin d'un statut culturel et économique qu'il n'avait pas et de conditions de travail qui n'existaient pas chez la plupart des éditeurs Ces efforts étaient constamment menacés par des pressions économiques les pressions du marché la nécessité de produire les livres rapidement et de le faire vendre C'était la lutte pour la perfection était impossible Quand même la perfection n'existe pas le livre sans erreur n'existe qu'au ciel quand même comme nous verrons la semaine prochaine il y avait pas mal de correcteurs qui réussissaient non seulement à corriger mais aussi à déterminer à fixer le style et le caractère de quelques-uns des textes qui leur étaient confiés Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements